bonjour à tous dans cette vidéo donc on va voir comment créer des organigrams avec microsoft office world donc il y a deux méthodes normalement la première méthode c'est l'utilisation des formes je clique sur formes et je peux insérer des formes comme ça et je peux écrire dessus en cliquant en un clic droit ajouter du texte par exemple ici collège par exemple donc bien sûr je peux changer la couleur du texte etc alignement changer la couleur bien sûr avec l'outil format donc je peux utiliser d'autres formes donc si j'utilise je clique sur la forme pour faire une copie donc je clique en appuyant toujours sur la touche contrôle donc et je glisse la souris et je glisse la souris en appuyant toujours en cliquant sur le haut sur le bouton gauche et je glisse pour obtenir encore toujours je ne lis pas toujours le contrôle donc ici on a contrôle plus le clic gauche gauche maintenir donc le clic gauche doit être maintenu et je glisse d'accord glisse glisse d'accord pour obtenir une coupe comme ça bon je peux relier entre une forme par des des traits donc je peux changer l'épaisseur du trait comme ça je peux changer bon Sous-titrage FR ? Et voilà mon organisme, c'est la première méthode, donc on va voir la deuxième méthode, donc la deuxième méthode c'est la plus simple, donc je vais utiliser une insertion, je vais choisir Smart Art, donc dans Smart Art je vais choisir l'hierarchie, donc vous voyez ici on a un ordonnement, donc je choisis celui-là et je clique sur A, donc je vais déplacer un peu celui-là, là-bas, ou je vais effacer tout simplement le ordonnement, après je dessine un début, donc voilà on a notre organigramme inséré, à partir de l'outil Smart Art, donc je vous rappelle, insertion, Smart Art, et je clique sur Hierarchie, et je choisis le premier organigramme, d'accord, donc ici on voit que, par exemple, si je veux supprimer celui-là, pour obtenir un organigramme comme celui qu'on a dessiné au début, donc celui-là je vais le couper, voilà, et voilà mon organigramme, donc il suffit de créer le contenu, donc ici, voilà, deuxième organigramme, ici, troisième organigramme, donc ici, on voit que ces lettres doivent être en exposant, donc je sélectionne ER, je clique sur Exposant pour remonter, ou de mettre ces lettres, ou de mettre ces lettres en exposant, et voilà, donc concernant les couleurs, et la forme, le style de mon organigramme, je peux le changer à partir, donc ici, on a des cibles, donc je sélectionne, ici, je sélectionne les formes, mais pour la création, je peux choisir la disposition, je peux choisir, ici on a des cibles, le style qu'on voit ici, je peux choisir, comme celui-là, donc style de Smart Art, je peux changer les couleurs, donc vous voyez que je peux changer les couleurs à partir de cette, voilà, et voilà, pour notre organigramme, avec l'outil Smart Art, donc on voit que cet outil, nous facilite beaucoup le travail, au lieu d'utiliser les formes, on peut utiliser Smart Art, qui est plus, qui nous donne des possibilités, plus efficaces, et plus performantes, que l'outil Smart, donc je m'arrête ici, pour cette, leçon concernant les organigrammes, donc je vous dis à bientôt, pour une autre leçon, sur Microsoft Office Word, à bientôt, pour une autre leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada